On a fait une étude auprès de 800 directeurs innovation et directeurs digitaux. C'est la plus grosse étude innovation en France qui n'a jamais été faite, ni plus ni moins. Ça pourrait être un sondage de la primaire, ça aussi. Vous avez jusqu'à 30 et pas une minute de plus. Quand vous partirez, vous aurez le livret. Merci. Et à côté, c'est Shears et Transavia qui ont mené une opération en commun de marketing. Donc ça a son intérêt aussi. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors on va vous présenter rapidement les résultats de ce baromètre innovation et open innovation qui sera remis à la sortie sur le stand de GFI. Donc Jean-François, tu es directeur innovation de GFI informatique. Absolument. Voilà. Tu vas décortiquer pour nous les résultats de ce baromètre. Alors avant toute chose, déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu réaliser un baromètre sur l'innovation et l'open innovation ? Ça fait quelques années à l'UBG qu'on s'intéresse au digital et à l'innovation, parfois aux deux ensemble. Et on a toujours voulu essayer de comprendre comment est-ce que le digital rentrait dans les entreprises, les transformait et comment est-ce que se dessinait une maturité digitale. Et ça, on l'a mesuré à plusieurs reprises, notamment à l'Assemblée Générale un peu plus tôt cette année. Mais on n'a jamais eu la même approche avec l'innovation. On n'a jamais eu cette approche de quantifier l'innovation, on va dire de quantifier une maturité quant à l'innovation. Et c'est ce qu'on a voulu faire pour la première fois avec le baromètre. Alors, comment on s'y est pris ? On a mené une étude auprès de 800 répondants, avec à la fois des directeurs généraux, des responsables d'innovation, des directeurs de l'innovation. On a mené cette étude en octobre 2016 auprès d'une grande diversité d'entreprises, donc de toute taille, de la TPE à la plus grande entreprise, et de différents secteurs d'activité. Et très vite, on s'est rendu compte que si on ne s'adressait que aux directeurs de l'innovation, on risquait d'écarter une grande partie de la population qui était vraiment concernée par l'innovation. Parce que l'innovation, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, on a distingué en deux temps, on a fait deux questionnaires avec un questionnaire pour des consommateurs de l'innovation, qui sont par exemple des directions marketing, mettons, digitales, qui vont consommer de l'innovation, qui vont en avoir besoin pour leur activité, et par ailleurs des porteurs de l'innovation. Alors, je me tourne vers toi Jean-François, aujourd'hui en France, qu'est-ce que c'est qu'un porteur de l'innovation ? Oui, alors justement, effectivement, deux populations différentes, et moi je voulais en profiter tout de suite pour faire un petit sondage là dans la salle. Qui considère ici dans la salle qu'il est porteur de l'innovation ou qui fait partie, qui va porter une partie de l'innovation dans son entreprise ? Voilà, alors comme ça, je n'ai pas la pression. C'est-à-dire que maintenant, je vais donc me lancer dans une définition de ce que c'est que le porteur de l'innovation, alors que j'ai à peu près les deux tiers de la salle qui se définit comme porteur de l'innovation. Justement, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de voir la manière dont on avait pu, dans les entreprises, organiser la fonction innovation. Tout le monde, d'ailleurs, n'a pas forcément le titre de directeur de l'innovation, mais il est clair que dans des fonctions comme le CDO, par exemple, va se reconnaître dans l'innovation. Et souvent, d'ailleurs, le directeur d'innovation va aussi toucher au digital. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une vraie fonction qui s'est organisée. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, d'habitude, on dit pas de téléphone pendant les interventions. Je veux que tout le monde sorte son téléphone pour pouvoir tweeter, puisque en l'occurrence, là, pendant toute cette session, on va vous mettre des chiffres qui sont là pour que vous puissiez briller dans les dîners et éventuellement les tweeter en live. Oui, alors, on va avancer. On s'est d'abord posé la question, enfin, on a voulu poser la question à nos répondants de l'importance que revêtait l'innovation pour eux. Alors évidemment, tout le monde a répondu que c'était très important. On a cherché un peu de granularité. On a demandé aux répondants d'évaluer l'importance de l'innovation dans leur entreprise de 1 à 5. Et on s'aperçoit que finalement, la moitié des répondants donne la note maximale de 5 sur 5. Donc, on voit là, Jean-François, que l'innovation trouve sa place dans l'entreprise. Est-ce que pour autant, on peut déduire de ça qu'il y a une vraie maturité vis-à-vis de l'innovation qui est en train de se dégager aujourd'hui dans les entreprises en France ? Ou est-ce que ce n'est pas juste un vœu pieux ? Alors, en fait, non, ce n'est pas un vœu pieux. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà eu ces conversations il y a deux ans, je pense. Et on voit qu'il y a vraiment une maturité qui est en train de se dessiner, ne serait-ce que parce que, justement, il y a des porteurs de l'innovation. On va se rendre compte que ce n'est pas forcément toujours, d'ailleurs, la même vision entre le porteur de l'innovation et le consommateur de l'innovation. Mais de manière générale, on sent qu'il y a quand même une maturité qui se dessine au niveau de l'innovation dans les entreprises. Est-ce que cette maturité est la même d'un secteur à l'autre ? Ou est-ce qu'on remarque de grandes différences sectorielles ? Et si oui, s'il y a des spécificités sectorielles, lesquelles ? Alors, vous retrouverez ça, effectivement, dans l'étude. J'ai regardé un petit peu le panel des gens qui étaient à l'EBG aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la distribution, mais aussi il y a beaucoup de banquiers. Alors, ce n'est pas du tout la même manière de se positionner par rapport à l'innovation. Notamment, les banques, justement, considèrent qu'elles ne sont pas très avancées en innovation. C'est assez étonnant. On reviendra sur le sujet plus tard parce que, justement, ce n'est pas forcément ce que moi, je peux ressentir. Mais effectivement, selon les secteurs d'activité, on va avoir des positionnements qui sont différents. D'accord. Donc là, on voit en effet, communication média qui est le secteur qui s'annonce le plus mature. Et la banque, en effet, qui semble accuser un retard ou qui, du moins, a l'impression d'accuser un retard. Tu disais tout à l'heure que quelque chose s'enclenche, une maturation, l'innovation est en train de débuter. Mais c'est un sujet qui a encore besoin de mûrir. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus en détail nous dire où on en est aujourd'hui, notamment dans la gouvernance de l'innovation ? Alors, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de fonctions innovation qui se dessinent. Auparavant, il n'y en avait pas. Ceci dit, des directions innovation au sens où elles peuvent avoir leur propre autonomie, leur propre budget, etc. Aujourd'hui, sur le panel de 800 personnes interviewées, on en a à peu près un tiers. Donc, ce n'est pas encore complètement une fonction qui est complètement répandue dans l'entreprise. Mais pour autant, on se rend compte que cette fonction, elle commence à exister dans l'entreprise. Il y a aussi des personnes qui cumulent les mandats entre le digital, l'innovation, etc. et effectivement, qui font que cette représentation, elle est plus importante. D'accord. Alors, avoir une direction, une gouvernance dédiée à l'innovation, on va dire que c'est un peu l'étape zéro, en fait, du chemin de maturité de l'innovation. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'on est au début du chemin. Des freins semblent persister et empêcher l'innovation de s'installer plus fortement dans l'entreprise. Alors, quelle est la nature de ces freins ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, je pense que ce qui est intéressant là, c'est encore la vision qui peut être différente entre les porteurs de l'innovation et puis les consommateurs de l'innovation. Mais sur la partie maturité, en l'occurrence, ce qu'on sent aujourd'hui arriver, c'est que jusqu'à présent, l'innovation a été assez tournée sur les produits et les services. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que dans mon entreprise, je vais monter des produits, je vais améliorer les produits. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse sur la définition. Je vais encore prendre un risque là parce que sur la définition de l'innovation, moi, je considère et chacun aura sa propre définition que l'innovation, elle est orientée sur l'amélioration des briques qui constituent la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça veut dire que quand je regarde les briques de la chaîne de valeur de l'entreprise, je ne suis pas seulement focussé sur le produit ou le service qui va être vendu par l'entreprise. C'est bien l'ensemble des différentes composantes, des différentes fonctions de l'entreprise que je dois adresser en tant que directeur de l'innovation. Alors, cette petite parenthèse, je la fais parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas avoir la même vision et la même maturité par rapport à ça. Jusqu'à la première, si je dois faire une échelle de maturité de l'innovation, la première brique, ce serait effectivement d'améliorer le produit et le service qui est vendu dans mon entreprise. Mais si je prends un deuxième niveau de maturité, et c'est là qu'on est en train de commencer à se positionner, c'est comment finalement j'aborde les autres briques de la chaîne de valeur de l'entreprise, notamment la fonction vente. Et là, en fait, vu que je vais aborder la fonction vente, je ne suis plus dans l'amélioration du produit, mais je suis aussi dans le changement de la manière dont je vais pousser le produit sur le marché. Et pousser le produit sur le marché, c'est commencer à regarder d'autres aspects comme les business models, par exemple, etc. Ce qui est intéressant dans le chiffre qui est là, c'est que vu qu'on a une petite différence, on voit qu'on a une petite différence entre les porteurs de l'innovation, qui aujourd'hui commencent à être challengés par le management, qui leur demandent d'amener l'innovation sur le marché, définition réelle de l'innovation. L'innovation, c'est ce qui arrive sur le marché. Et donc, en fait, on leur demande la monétisation de ce qu'ils sont en train de réaliser. Et ça, en fait, la monétisation de ce qu'ils sont en train de réaliser, ça pousse de plus en plus le directeur de l'innovation à chercher un ROI, etc. Je pense que les consommateurs de l'innovation, ils n'ont pas encore vu cette pression-là au niveau de l'innovation. Et du coup, il y a un petit gap de communication entre le directeur et la direction de l'innovation, les gens qui font l'innovation et les consommateurs de l'innovation. Alors, tu disais que ces porteurs de l'innovation, ils doivent s'intéresser plus seulement aux produits, mais ils doivent commencer à s'intéresser à la mise sur le marché. Et c'est un petit peu ce qu'on voit sur ce schéma-là. Alors là, pour vous aider un peu à décrypter, on a demandé quels étaient les axes d'innovation prioritaires sur les 24 derniers mois et sur les 24 prochains mois. Alors, on s'aperçoit que finalement, le premier axe d'innovation sur les 24 derniers mois, ça a été de créer des nouveaux produits ou services. Mais qu'en revanche, sur les 24 prochains mois, le principal axe d'innovation, ça va être de créer carrément des nouveaux modèles économiques. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est que l'innovation a atteint son marché. Exactement. Là, OK, on a travaillé depuis 24 mois sur des produits, des services, sur leur amélioration. Maintenant, c'est show me the money. C'est comment est-ce que j'amène toutes ces innovations, ces nouveaux services sur le marché ? Comment du coup, je crée des nouveaux modèles économiques, des business models qui vont me permettre d'être en rupture sur le marché également ? Et donc, en effet, la suite logique de ça qui découle du baromètre, c'est que parmi les domaines où le plus de valeur est attendu de l'innovation, on trouve la conception et le design, l'expérience utilisateur et client, le marketing, les ventes, c'est exactement ce que tu disais. Et du coup, la R&D, finalement, ne vient qu'assez loin. Évidemment, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la définition de l'innovation, je n'ai pas parlé de la R&D. La R&D, elle est par nature très orientée produit, justement, versus l'innovation qui doit être à 360 degrés sur la chaîne de valeur, comme je l'expliquais. Après, dans ces chiffres, c'est vrai que l'EBG est quand même très orienté sur le marketing, etc. Et donc, il y a forcément une appétence chez les personnes qui nous ont répondu à cette partie expérience client et expérience utilisateur. Après, on s'est posé la question de la mesure. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés de mesure de l'innovation. Mais en toute logique, donc, on s'aperçoit aussi que c'est le business qui est le premier indicateur de performance de l'innovation. Et c'est assez logique par rapport à ce que tu vas nous dire. Oui, alors là, en fait, on va arriver un petit peu aux recettes de cuisine pour monter une direction innovation dans son entreprise, si ce n'est pas encore fait. Et finalement, quand on monte une direction innovation, ce qui est compliqué par rapport au poste qu'on va monter, c'est la mesure du succès. Et cette mesure du succès n'est pas évidente à réaliser. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux, trois ans de ça, effectivement, on voyait beaucoup le nombre de projets lancés, le nombre de POC réalisés comme étant vraiment un indicateur de succès d'une direction innovation. Et aujourd'hui, on revient sur une mesure business, ce qui prouve bien, justement, qu'on passe à un stade de maturité qui est plus orienté sur le fait d'amener les innovations sur le marché, donc que ça devienne vraiment des innovations. Et je pense que cet indicateur le montre bien. Alors ça, ça fait partie, justement, peut être des indicateurs que vous pouvez utiliser pour lancer vos directions innovation. Alors, on en est venu logiquement, parce qu'on voulait parler d'open innovation, à la question de la relation quand on tenait les grandes marques avec les startups. On s'aperçoit qu'elles sont incontournables, ces relations avec les startups. Je crois, de mémoire, que seuls 15% des répondants disent non, nous, nous n'avons pas de relation avec les startups. Finalement, c'est quelques irréductibles. En revanche, on s'aperçoit aussi, c'est que ces relations, cette connexion à l'écosystème des startups est finalement assez peu structurée encore. Oui, alors celui-là, en fait, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, mais je le trouve extrêmement intéressant parce qu'en réalité, il est bien, il démontre bien, en fait, que les entreprises n'ont pas la même relation avec les startups. Et ça, c'est en fonction, justement, de leur degré de maturité en matière d'innovation. En gros, vous voyez que ça se décompose à peu près en grosso modo un quart de répondants et un tiers, pardon, et trois quarts, donc, qui travaillent avec des startups. Selon le niveau de maturité dans l'innovation, si on est encore très orienté produits, services, donc, au départ, on va chercher de manière peut-être opportuniste, justement, à se donner des idées ou à trouver des améliorations sur les produits et peut-être à prendre ces produits pour les mettre à l'intérieur de nos propres produits. Mais là, on est vraiment sur une partie qui est, je dirais, opportuniste. Il y a une deuxième partie où on va dire, alors, oui, effectivement, on va investir de manière ponctuelle. Là, déjà, il faut avoir un petit peu mûri sa stratégie d'innovation parce qu'effectivement, on va, dans ce cas, devoir gérer des relations avec les startups, avec un business plan commun et avec quelque chose qui est suivi. En gros, si je fais juste de la veille et que j'ai un catalogue de startups, que j'ai 150 startups dans mon catalogue et que de manière opportuniste, je vais les voir, ça va être compliqué d'avoir une vraie relation avec les startups. Et autant dire que pour les startups, ce n'est pas drôle d'avoir des grands groupes qui les visitent une fois par an, mais il ne se passe rien derrière. Il faut monter un cran en maturité pour pouvoir avoir des relations plus suivies. Et puis, on en arrive au dernier stade de maturité qui est effectivement le fait d'investir dans des startups et d'avoir des projets qui sont réellement communs. Et ça, il faut avoir passé le stade du produit, passé le stade aussi du go to market et pouvoir investir. Petite parenthèse aussi là-dessus, c'est qu'on disait tout à l'heure que les banques ne se reconnaissaient pas encore comme très avancées dans l'innovation. Et pourtant, de par leur métier, évidemment, les banques vont avoir des relations avec les startups qui sont bien plus poussées. Et je pense que c'est quand même un petit peu ce qui est abusant, c'est de constater que finalement, les banques sont très avancées avec les startups, mais que pourtant, elles ne se reconnaissent pas à un niveau de maturité dans l'innovation. L'open innovation constitue un stade avancé de l'innovation, mais dans cette open innovation, il y a différents stades d'avancement, différents stades de maturité. Oui, alors là, en fait, c'est le cadeau bonus de l'intervention. C'est que finalement, quand vous regardez un petit peu tous ces outils sur lesquels on a enquêté, vous allez voir que finalement, la réalisation du POC avec des clients et des partenaires startups, qui est tout en bas, sur lesquels beaucoup de gens se reconnaissent déjà aujourd'hui. C'est quelque chose que presque tout le monde le fait. C'est quelque chose que presque tout le monde, enfin, beaucoup de gens le font, effectivement. Et puis, on va vers des choses qui sont de plus en plus complexes et qui demandent une maturité plus importante en matière d'innovation, comme par exemple les prises de participation. Alors, on me fait signe qu'on va devoir conclure. Alors, simplement en conclusion, Jean-François, je voudrais que tu nous commandes cette liste. On a demandé aux répondants quelles seraient pour eux les grandes innovations de demain, quelles sont les technologies sur lesquelles ils souhaitent miser. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de réponses, que c'est assez éclaté. Oui, juste deux commentaires. Ça te surprend cette liste ? Non, je ne suis pas surpris. Le premier commentaire, évidemment, la partie application mobile et web mobile, c'est très lié au fait qu'on veut avoir de la relation avec les clients. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au degré de maturité où on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est à dire la mise sur le marché. Par contre, sans surprise, d'ailleurs, on va retrouver de l'objet connecté, du machine learning, etc. Et en conclusion, je dirais que le directeur de l'innovation ou la fonction innovation ne peut pas être spécialiste de tous ces sujets. D'autant que là, on ne parle que de technique. Donc, évidemment, quand on va parler en plus RH, etc. Donc, l'innovation va au-delà des technologies. Bien évidemment, puisqu'on couvre toute la chaîne de valeur. Et donc, en gros, le directeur de l'innovation, la fonction innovation dans l'entreprise, elle doit se trouver comme un pivot et pouvoir faire un 360 degrés au travers de tous les métiers qui sont concernés par l'innovation. Merci beaucoup, Jean-François. Vous pouvez retrouver le baromètre sur le stand de GFI. Merci à tous les répondants. C'est juste à la sortie. Et il est beau, il est tout jaune.